Générique Bonjour à tous, il est 10h. Merci d'être avec nous sur BFM TV. On est ensemble jusqu'à 14h. Bonjour Jérémy. Bonjour Chloé, bonjour à tous. Un enfant de 10 ans tué hier soir à Nîmes, victime d'une fusillade dans un quartier grand guiné par le trafic de drogue. Son oncle qui l'accompagnait a été blessé. Les tireurs sont en fuite. Le ministère de l'Intérieur annonce le déploiement prochain de la fameuse CRS-8 dans la ville de Nîmes. Nous serons sur place dès le début de ce journal. Une nouvelle journée caniculaire sur les deux tiers du pays. Quatre départements en alerte rouge. Le Rhône, la Drôme, l'Ardèche et la Haute-Loire. Comment cet épisode de chaleur est-il vécu ? Y a-t-il un impact dans les services hospitaliers ? On fera un point ce matin. Médine, le rappeur qui divise les écologistes. Les maires de Strasbourg et Bordeaux boycottent les journées d'été du mouvement en cause d'un tweet polémique au Roland antisémite. La députée Sandrine Rousseau demande au rappeur de reconnaître le caractère antisémite de son message. C'est donc l'information de la matinée. Un enfant de 10 ans a été tué hier soir dans une fusillade. Ça s'est passé à Nîmes dans le quartier Pissevin. On vous retrouve Julie Roseur. Vous êtes sur place dans la ville de Nîmes. Expliquez-nous que s'est-il passé précisément hier soir.